Salut tout le monde c'est Kiwi j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu noob les 100 factions alors le jeu est un accès anticipé de ce que j'ai vu il sort le 29 juin et il est au prix sur steam de 25 balles donc c'est un jeu tiré de la web série un noob pour ceux qui l'ont pas vu franchement allez la voir moi je la sur kiffe franchement une dingue gris je vous dis de suite on part sur un let's play voilà donc j'obtenais la clé grâce au réseau français donc le réseau dans lequel je fais partie de ce réseau quoi et donc si vous voulez le rejoindre si vous êtes voilà un créateur de contenu voilà twitch youtube n'hésitez pas je mets le lien en description voilà comme ça vous pouvez voir déjà ce qu'on propose et il y a aussi le lien voilà pour postuler donc c'est parti les amis voilà moi j'aime beaucoup noob alors je suis pas voilà j'ai pas dire je suis un fan 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 genre aller au point c'est d'aller voir les acteurs et compagnie genre dans différentes conventions et tout mais c'est vrai que j'ai regardé toutes les saisons plusieurs fois donc voilà je sais pas trop genre normal je pense en mode chill si on voit que c'est trop facile peut-être qu'on va consommer 30 difficile les amis alors allez marty c'est pas cette tête tu le feras mieux la prochaine fois ballon martin nul il n'y aura pas de prochaine fois était le dernier tour de 10 portes de l'année et je me suis encore fait éliminer au premier tour je jette l'éponge bata peut-être été nul loin ne dis pas ça devenir joueur professionnel une autre rêve que depuis qu'on est gamin et oui gros star de l'e-sport j'ai testé tous les types de jeux vidéo et à chaque fois je suis la risée des autres participants il faut se rendre à l'évidence je suis un noob et dur t'es quand même pas si nul t'es peut-être pas nul au pour les le commun des mortels on va dire dans les jeux mais c'est vrai que peut-être que tu es nul quand tu veux commencer à toucher un peu l'élite genre dans les tournois et ce genre de truc enfin pas forcément à l'élite mais des mecs voilà qui ont quand même un petit niveau quand même donc voilà max middle si je peux me permettre être noob n'est pas une fin en soi ah il a le petit t-shirt de la guille de justice et quand même pas raquée max middle sur sur la photo c'est pas très poli d'écouter les conversations des gens ouais déjà ça c'est vrai c'est vrai mais votre ami a l'air sur le point d'abandonner pour de mauvaises raisons et je pense pouvoir l'aider connaissez-vous la guille de noob non j'ai entendu parler c'est un groupe de six joueurs si catastrophique qu'on les évitait comme la peste eux aussi étaient la risée de tous et ça a duré des années pas j'avoue dites donc vous êtes sûr de vouloir vous remonter le moral tous les incités à baisser les bras mais ils ont tenu bon en progressant à leur rythme aujourd'hui ils sont devenus si célèbres que les statuts ont été érigés à leur effigie ça se la classe des statuts ou ça ici à toulon pas dans la réalité dans le jeu sur horizon 4.2 pour être précis le mmo rpg qui explosait tous les records en nombre d'abonnés celui-là maintenant ceux qui raillent et la guille de noob ont des captures d'écran de leur avatar en train de poser devant leur statut et oui comment passer de noob à un mec un peu adulé c'est gentil mais les jeux vidéo massivement multi joueurs ne font pas partie du domaine de l'e-sport à toi tu as pas lu le dernier numéro d'avatar magazine l'extension 5.0 d'horizon a justement faire entrer ce mmo rpg dans le monde de l'e-sport la presse spécialisée ne parle que de ça c'est moi ou écouter aux portes est une pratique courante dans ce cyber café vous ferez mieux de vous dépêcher d'aller acheter horizon 4.2 et de monter vos avantages vos avatars pardon jusqu'au niveau 100 avant que l'extension 5.0 nous sortent parce que l'on sait qu'elle sort quoi c'est le sort dans quatre mois bon il ya peut-être moyen si elle soit après demain c'est compliqué quoi vous avez raison après peut-être que tu peux acheter quelques niveaux à h le farmer chinois pas chinois cette fois je sens que c'est la bonne merci monsieur merci mesdames même si vous écoutez aux portes vient adam adam l'appel à dans les magasins vont bientôt fermer il faudrait peut-être se dépêcher et marty attend pas si vite pas si vite non plus quand même pas déconner monsieur mesdames on dirait qu'ils s'adressent des vieux bah elle sur la photo à la perte toute jeune quand même pas paraître méchant mais ah il faut dire que ça commence à faire pas mal d'années quand on joue s'ils décident d'intégrer la communauté d'horizon 4.2 ça va leur faire un choc quand ils réaliseront qu'il en est alors bien le bonjour on comment on joue et donc avec les touches directionnelles on peut jouer aussi avec enfin c'est quoi est-ce que je peux acheter un tee shirt non ok on peut faire quoi ok donc on peut rien faire au style et la petite petite arme alors interagir tout au long du jeu vous verrez apparaître ces icônes au dessus de votre personnage les icônes d'interaction alors ce que vous voyez sur d'icônes appuyez sur la touche de confirmation pour interagir avec l'élément à proximité alors attendez bon je suppose que le premier c'est les quêtes le deuxième les trois petits points ça va sûrement être le dialogue je me dis peut-être le troisième genre la pêche et le quatrième genre le minage ok peut-être je sais pas trop on verra façon je pense qu'on nous les donnera au fur et à mesure avant de lui parler à bonjour bonjour monsieur on répond quand on dit bonjour mal élevé va ça m'énerve les gens comme ça bonsoir désolé mais je suis sur le point de faire mais on a une petite dernière vente quand même ce sera rapide on voudrait deux boîtes d'horizon 4.2 excellent choix c'est un classique vous savez déjà dans quelle faction vous allez jouer à la 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 aucune idée on ne savait même pas qu'il y avait des factions mais sans vous éclairer vous aurez le choix entre l'empire qui prône une harmonie entre la magie et la technologie la technologie je croyais que c'était un univers d'héroïque fantasy à la base c'était le cas c'est pour ça que l'empire est en guerre contre la coalition qui veut que la magie redevienne la seule puissance à régir le monde d'oliderie ok ça peut être facile de savoir de choisir pendant mais c'est pas tout une troisième faction l'ordre eux ils veulent surtout qu'on laisse tranquille leur truc c'est le libre arbitre et la nature laissez-moi deviner c'est un genre de peuple éphique dans le mille les syrianiens ont effectivement des oreilles pointues mais interdiction de critiquer c'est la faction que j'ai choisi ok je garde pour moi les vannes sur les hippies voilà vos boîtes je vous laisse réfléchir à votre future faction merci pour le coup accéléré pour le coup c'était ultra accéléré mais c'est ok pas de quoi je ferme la boutique et je pense me connecter peut-être à plus tard sur horizon 4.2 franchement il pourrait même directement amener son pc ici comme ça il n'a pas besoin de quitter la boutique quoi ok si je lui reparle bienvenue ok c'est juste bienvenue on s'en fout ok en tout cas j'aime beaucoup la plate graphique déjà voilà bon le premier épisode sera peut-être un peu long histoire quand même pas qu'on passe un peu les dialogues je sais pas s'il y en a aille peut-être dans le jeu directement tu vois oh smourbiv go ok je regarde un peu là ce qu'on voit sur la boutique de la sur la boutique dans laquelle on vient de sortir bon le mec il se fait pas chier il a mis un petit parking j'ai l'impression de payant juste devant sa boutique il se met bien il s'est fait à rendre et rentrer avant de ne pas en s'inquiète tu as raison si on veut tester horizon 4.2 dès ce soir mieux vaut ne pas les contrariés bah surtout vaut peut-être mieux le télécharger du bon à moins que ce soit directement et à jouer et bon bizarre quand même on se donne rendez-vous à 22h ça ne sera le temps d'installer le jeu de manger c'est noté je lance la visioconférence à 22h mais qui dit la visioconférence au de fuc c'est chelou à tout à l'heure ferme genre moi j'utilise visio genre dans au boulot charge en mode tu sais quand on a des réunions ce genre de truc genre quand j'ai avec des collègues je dis pas je lance la visio bref qu'importe alors donc on est chez nos parents du coup je suppose une petite carotte pour le repas on va explorer un peu la maison on est où là ok je peux pas rentrer on peut aller au choc ok je sais pas sinon ben non je pense pas je sais pas si on aura à gérer l'irl du bonhomme aussi d'ailleurs je mais je pense pas je pense que le jeu est vraiment ciblé ok ça c'est mon ordi donc ça je vais le faire après je pense que le jeu est vraiment ciblé dans le jeu ok moi j'ai pas le choix en fait sur le pc alors remarque tu peux installer 4.2 oui d'ailleurs merci la fille parce qu'il ya pas mal de mise à jour à télécharger pareil ici encore 3% et je suis prêt à lancer le jeu ça me laisse le temps de te faire un petit débriefing à propos de quoi de la ville de l'ombe j'en ai profité pour me renseigner à leur sujet les six membres en question sont gaïa omé gazelle sparadrap artheon couette et alibi à une belle équipe quand c'est ça leur pseudo vas-y raconte en les grandes lignes quatre d'entre eux sont devenus célèbres en obtenant des armes légendaire unique effectivement là on parle de j'ai pas vous spoil en fait on le sort peut-être dans le jeu c'est mon rpg propose d'objets uniques c'est un bon rpg propose d'objets uniques ça doit être hyper compliqué d'en choper un bah en théorie oui s'il est unique mais du coup j'essaie de pas vous spoil ni la fin je vais essayer de pas vous faire la web série ou sur le truc tu l'as dit ils ont galéré mais écoute ça aujourd'hui gaïa et la joueuse la plus riche du jeu et à la station est terminée on aura le temps d'en reparler connectons nous ok au fait on prend quelle faction tu as une préférence j'aimerais bien dans la même que la quille de nous donc plutôt l'empire va pour l'empire à tout de suite sur le canal de discussion d'horizon 4.2 visioconférence terminé au centre de l'univers se trouve la planète mère arthuris l'une de ses nombreuses lune jadis régie par la source du néant fut conquise par l'alliance des sources de la vie et de la mort grâce à la pierre des anges ces entités de nature divine remodèlèrent cet astre à leur image et le rebaptisèrent olidri elles scellèrent le néant dans les tréfonds créèrent la flore la faune les humains et leur permirent de puiser dans leur flux magique mais un événement inattendu vint perturber cet équilibre que l'on pensait immuable une nuit un mystérieux vaisseau venu d'un autre monde s'écrasa dans la baronnie des lougans au fil des générations l'étude de cette épave de la naissance à une puissance nouvelle appelée technologie afin de contrer cette science venu des astres les plus fervents défenseurs de la magie former la coalition une guerre éclata révélant l'existence d'un peuple oublié et d'un flux magique inconnus baptisé infini aujourd'hui olidri est divisé en trois factions l'empire prononcent une harmonie entre magie et technologie la coalition inspirant un retour à l'équilibre originel voulu par les fondateurs et l'ordre jetant le règne des sources de la vie et de la mort je trouve là la partie graphique vraiment très jolie je pense que vous en pensez mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup drake je vois que tu as gardé ton pseudo habituel j'ai fait la même chose mon néogicien s'appelle pasteur c'est pratique par contre quel genre de classe néogicien c'est un olidrien qui a subi des modifications génétiques il n'y a plus accès à la magie mais ses sens et ses capacités physiques démultipliées il est expert en technologie pas mal j'avoue ne pas être allé jusque là quand j'ai vu passer la classe berderker dans l'interface de création d'avatar j'ai immédiatement cliqué dessus et voilà encore allez un gros bop avec sa grosse épée blablabla voilà là là mais quel enfer laissez moi choisir quelque chose d'autre un mage je te reconnais bien là et allez formé un groupe et lançons la première quête vous avez maintenant accès au journal et ben parfait on va lire le petit quotidien du jour vous pouvez consulter votre journal à tout moment depuis le menu le journal vous permet d'être à jour sur l'histoire principale et ses enjeux à n'hésitez pas à l'ouvrir sur un doute sur objectifs mais j'ai un doute sur les objectifs attendez qu'est ce qu'on peut faire là blablabla bon je suis pas ok point de sauvegarde c'est ce tel ou pas de sauvegarder votre progression lorsque j'aime lorsque vous interagissez avec vos points de vie et de mana sont également restauré ok pas mal sans vrai passe à interagir avec tout avec ce que vous verrez afin d'éviter de vous retrouver dans une situation délicate ouais j'en ai bien les sauvegardons déjà notre venu ok ok parfait donc là on est dans la forêt depuis une tourne apparemment ah je peux switcher de bonhommes ok intéressant euh bon c'est quoi les touches oh attendez déjà on va aller dans les options déjà on va voir un petit peu ce qu'il y a en volume principal ok résolution blabla on peut jouer à la manette au clavier d'accord donc le menu c'était ok ok le charger et après j'ai de l'aide ok 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 non donc là on voit que mes deux bonhommes en 281 hp il y a quoi dans les succès ah oui donc ça c'est le truc que j'ai euh ah on peut aller avec nous bonhommes je sais pas ce que c'est mais euh et quel pas mal de succès quand même mine de rien euh les compétences ce basseur il a quoi comme ça de son après je verrai je pense euh attaque au pistolet utilise la technologie de l'armure pour se soigner ok réduit des gaz subit pendant un tour et la fuite mais ne fuyons pas et drake il a quoi coup d'épée attaque à l'épée possède une chance d'infliger saignement ok drain de vie ok ok eh bien les quêtes j'ai pas de quête pour l'instant le journal d'accord ok donc là ouais ok j'ai 2,1% du équipement après ouais j'ai quoi j'ai un petit pistolet j'ai rien d'autre ok allez on verra ça juste après allez c'est parti c'est non ok espace bon on verra de façon oh qu'est ce qu'on a là petit popo de soin eh ben ma foi je sais pas si le jeu est dur mais en tout cas une potion de soin moi je crache pas dessus ok là notre première quête je suppose on peut lui parler à lui ou pas non ok allez on te parle monsieur soldat frogis salutations en tant que nouvelle recrue voici votre première mission si toutefois vous l'acceptez trouvez le soldat ryan afin qu'il vous inscrive dans les registres de l'empire quand ça sera fait vous recevrez votre prime de bienvenue ah faut aller sauver le soldat ryan les amis ok ça roule pourquoi il se passe rien d'après le tutoriel le roleplay est très important dans ce moment rpg le roleplay va devoir jouer la comédie c'est conseillé pour favoriser l'immersion mais ce n'est pas obligatoire en revanche les personnages non joueurs ne réagissent qu'aux mots clés là par exemple faut dire qu'est accepté bonne chance qu'est accepté un dit pas que c'est lui le soldat ryan il à côté mec genre tu te tu pivote et tu le vois si c'est lui ah bah j'ai trouvé le soldat ryan c'est une plaque ou quoi c'est le type juste à côté au début c'est toujours super facile c'est pour nous apprendre qu'on fonctionne le jeu même des fois après c'est pas beaucoup plus dur c'est en mode va amener le plat de lasagne au type à deux mètres de toit là en fait j'ai le flemme de le faire mais fais le à ma place t'inquiète d'accord mais là quand même ah né au jcmbaster berzarter drek je vous attendais notre faction est fier de vous compter dans ses rangs voici votre prime de bienvenue tout l'honneur et pour nos soldats ryan nous sommes reconnaissants de recevoir une telle récompense pas la peine d'en faire des caisses en plus tu joues hyper mal à comédie on dirait un acteur de web-série sur daily tube ils sont sérieux ils ont vraiment fait ça et non mais là la contraction de daily motion et youtube quoi allé j'ai raison oublions ce qu'ils sont de roleplay et concentrer nous sur les mots clés les personnages non joueurs proposent une nouvelle quête je la lance si tu répètes personnages non joueurs à chaque fois qu'on en croise on va pas s'en sortir utilise le sigle pnj comme tout le monde c'est vrai j'ai toujours eu du mal à me familiariser avec le chant lexical des mmorpg et me borg maintenant que vous êtes de fiers partisans de l'empire voici une quête à la hauteur de votre rang un ville bandier appelé sifflard se cache dans cette forêt il est à l'origine de nombreux larcins les villageois de pluie ne tourne sont excédés et nous redonne et nous demandent d'intervenir quand nous sommes débordés nous avons besoin que vous trouviez cette capule et que vous le capturiez pour nous le tuer sinon s'il vous plaît je peux choisir de refuser la quête pour peut-être pas le faire mais accepté ok bon 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 allez parfait donc on va aller voir fouiller bonjour monsieur pronix je viens à peine de comprendre que les avatars avec un curseur en forme de triangle au dessus de la tête était des joueurs je les confondais avec les pnj non mec t'abuses aussi petite potion de soin encore pourquoi ça brille là ok bonjour nexon un jour je serai le meilleur et le peur parcourer la map en tout entière c'était long à dire ça je traquerai avec espoir les familiers et leurs mystères ouais ouais je sais pas chanter les gars mais c'est pas grave c'est pas grave en tout cas je suis pas ou pas non on n'ont pas un bordel à l'ab c'est bon on les skips soit là on foule et je les aime pas des vrais têtes à claques à la nostaria et machin truc là bartemulus et bien ce n'est pas trop tôt en plus sont des voix insupportable est ce que ces deux péons ne soit pas trop lamentable c'est qui ces pnj perd désagréable des ennemis je pense qu'on pourrait les tabassés les ennemis t'entendu ça bartemulus celui ci n'est même pas capable de reconnaître les deux alchimistes les plus célèbres de l'âme empire tu es bien trop humble nostaria nous sommes des sommités dans tout l'univers évidemment mais j'avais peur qu'en mentionnant un espace si vaste le vide intersidéral niché entre leurs deux oreilles ne se met en trou noir et nous aspire tous et os mais tout fini non c'est votre foutu quête et laissez nous passer quelle impolitesse on daigne accorder un semblant d'importance à ces êtres unicellulaires et voilà comment il nous remercie ma consternation est à son paroxysme enfin il est inutile de tourner autour du pot et envoyons les ramasser des globaux des globaux rosporums sur le champ des globaux rosporums mais qu'est ce que c'est quel ignare ouais j'avais envie d'essayer d'imiter ça ça va il ne sait même pas que ce sont des champignons qui poussent dans la forêt dans le puis une tourne je ne serais pas surprise qu'ils tombent des nu en se rendant compte que les viscueils en raffolent et qu'il est extrêmement difficile de les cueillir avant que ces limaces les gobes goulumens et le pire dans tout ça c'est qu'il faut courber les chines pour les ramasser je suis épuisé rien que d'y penser via nostaria allons nous reposer à la taverne depuis une tourne je te suis barthémélus quant à vous deux dépêchez vous de nous rapporter huit globaux rosporums pour que nous puissions sauver le monde rien que ça qu'a t'accepter à ils sont infernaux ils sont hyper condescendants c'est horrible je les ai changé de faction et allons les taper j'avoue c'est temps de temps mais l'extraction 5.0 consacré à l'espoir va même te sortir si on veut être niveau 100 d'ici là chaque minute compte avec te fout pas de ma gueule t'as marché trois pas si t'as dit de changer de action tu pourrais faire des maintenant donc je te ramasse et huishan potes je continue parce que j'ai envie d'avoir mes combats quand même les chargements sont plutôt rapide d'une bonne nouvelle et les champignons là je peux pas les ramasser c'est ça ça doit être ça allez un globaux rosporums sur huit même en froid m'en font un faux bombay à après ça les piscueils dont j'ai parlé les deux énergumènes alors premier combat entre en commun avec un ennemi a déclenché au premier combat ceux ci se déroulent au tour par tour pour vaincre vos ennemis vous disposez de deux personnages pasteur est un logicien sa classe de se base principalement sur ses objets équipés ainsi que sur des grenades et des pièges que lui seul peut utiliser drake est un berserker qui il accumule de la rage lorsqu'il subit des dégâts ce qui permet d'utiliser certaines compétences en plus de temps plus ses points de vie sont bas plus il devient fort vous pouvez voir le déroulé du combat sur la timeline en haut de l'écran c'est ici découpé en deux parties le tour actuel et le tour suivant chaque personnage peut faire un nombre définit d'actions représentées par les icônes sur la timeline une fois la dernière action effectuée on passe au tour suivant et ainsi de suite lorsque c'est un nouveau personnage de jouer vous pouvez sélectionner une compétence ou un objet à utiliser dans le panneau ci-dessous ok l'état d'un personnage les représenter à droite de l'écran jetez un coup d'oeil régulièrement pour savoir si vous avez assez d'énergie pour lancer un sort si vous êtes affecté par des altérations ou simplement surveiller vos points de vie ok bon ben voilà c'est classique donc là si je comprends bien l'interface en tout cas la partie gauche c'est le tour actuel donc ça mon berserker d'attaquer ensuite ça m'a né où jcn ensuite ce robis cueille idem pour le tour suivant on a quoi on a de la rage j'ai pas l'impression d'ordre de rage je suis parce que c'est où j'ai l'eau sur 100 à droite donc berserker pourquoi j'ai 130 points de vie l'autre est l'un accent mais n'est pas le moins plein de vie au début ben écoutez je vais je vais je l'attaqué donc là on sait pas comment ça fait de dégâts on sait pas qu'on il a deux points de vie non plus on va voir ça fait 45 les cas et je les on va dire allez 75% hp quasiment mon coeur et l'on peut se soigner on peut taper ça c'est quand tu dois fait plus de dégâts que ça quand même elle fait beaucoup plus de dégâts j'ai une 42 xp avant 288 c'était le nombre d'experts pour monter que j'ai donc j'ai les 36 crédits de la sève lui en tout cas je sais pas encore à quoi sert la sève à j'ai un champignon là où la chef ou une coiffe coup de fer à c'est pour abat on est c'est pour mon berserker ça inventaire ok donc je peux regarder ici coup de hache ok est ce que j'ai ok 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 alors non c'est pas ça que je voulais voir ces équipements du coup on va aller là ah je peux l'équiper une deuxième arme ben je vais équiper le coupé hein j'ai quoi ça me donne de la force ben vas-y de toute façon je vais l'équiper on verra on verra on verra donc là est ce que j'ai pas une petite caution là bon lui je vais lui parler après là j'ai le globo rosporum de le deuxième de demain demain de ma liste à 60 crédits ben ma foi j'ai gagné quasiment deux fois plus que sur le combat ah merde c'est un ennemi ça je pensais que c'était un truc à ramasser dans l'eau c'est quoi une gousse attendait c'est quoi une glou flotte ok donc oui on peut à une chance d'effigier saignement à ce qu'être intéressant ça donc l'autre il a gagné de la vitesse je suis tapé 56 ok je lui ai pas mis le saignement par contre je devrais la tuer là je pense 62 ok est un peu moins résistante que le visqueuil vu précédemment et on gagne on n'a pas gagné là on a gagné de la décrit j'encore et de la c'est écoute mais je vais lui parler je pense ouais comme ça je passe là je passe là la petite rivière qui me tente certains points d'eau nécessite une monture aquatique pour être franchi bon ça a l'air d'être le cas ici en tout cas d'autres ne sont pas très profonds et peuvent être parcours à pieds ne faut pas avoir peur de se mouiller pour explorer chaque coin ok ben merci donc on sait qu'il y aura des endroits où on pourra pas aller donc ah tiens c'est quoi le truc qui en tout cas ça va on trouve les globorosporums plutôt facilement est ce que je peux donc je peux pas tomber là c'est quoi ça là bas est ce que c'est pas le brigand là dont il parlait là tout à l'heure avant donc là ils sont deux ok donc il m'a fait bah pas mal de dégâts voyons ça un peu combien ça ça donne ça fait de dégâts sur la glou machin 89 ah ouais oh je l'ai atomisé je l'ai atomisé et 58 ouais ouais il doit avoir quoi 65 pv je dirais à peu près saignement ok le temps je vais le tuer donc bon après en vrai j'ai pas besoin de soigner je pense j'aurais plus un bon moi je devrais gagner un peu plus quand même ouais 84 allez nice ok on est à la moitié du niveau 1 du coup à j'ai eu une potion de soin et j'ai eu de la sève gluante encore fois deux ben ma foi moi je genre de la hausse s'il n'y a pas des choses ok j'en suis à 5 à 10 fiole ou son mana intéressant pour l'instant j'ai rien qui utilise du mana mage noir annoncé ok je la recherche d'objets certis de pierre rutilante peu importe leur nature ou leur valeur du roman que ça est un sel ne me demandez pas pourquoi je te demande pas pourquoi d'accord ok merci ok 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 on va voir en droit ça veut dire il faut bien tout fouiller parce que oh 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 c'est quoi c'est un petit point de sauvegarde monsieur non ok il y a quand même l'air d'avoir comment dire voilà quand même l'air d'en avoir un petit peu donc ça c'est plutôt stylé ok donc là je peux descendre oh il y a un champignon je l'ai vu les gars ce genre qu'il faut bien tout fouiller parce que ok il y a une plante là bas alors est ce que je peux faire quelque chose ici peut-être non ok mais je sais pas en fait du coup ce que ça fait ça là c'est de la suite du niveau je suis à combien à la 7 ok bah j'ai l'huitième la haute de toute façon et je vais me battre contre la fleur ça les combats sont pas très difficiles par la barthémulus non 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 j'ai pas envie d'aller lui parler à ce mécréant oh bah elle est toute seule je vais l'éclater avec avec le avec l'âge de mon bonhomme là on va avec ça je le tue normalement 89 89 comme ça fait des gros dégâts dès le début ah d'empêche c'est stylé on voit que tu vois genre je lui rajouter une arme on voit que maintenant il a les deux armes dans les mains ça par contre c'est plutôt bien fait ça c'est plutôt cool qu'ils aient pensé justement à bah à ça bon le pont comment dire qu'il sert pas du coup c'est un joueur dustinix vivement que je puisse pêcher je ne vais pas faire que je ne vais faire que ça quand j'aurai pris ce métier d'accord donc il y a peut-être un système de métier du coup à apprendre peut-être qu'on sera limité je sais pas du tout alors attendez non c'est j'avais pas vu le mob je regardais le truc qui brillait un peu au dessus bon je vais tuer le boostiflore là or la rage on l'a pas encore utilisé mais en même temps je one shot les mobs alors hop c'est pas et elle ou bah elle je pense que juste attaquer comme ça en mode yolo il va faire quoi lui ok moi j'ai perdu don a alors attend alors est-ce que ça s'utilise du mana par contre je vais tester sur moi je m'en fiche non s'utilise pas de mana on va faire la rage on va voir un petit peu donc il me manque 23 pv ok je fais 99 et je récupère 13 ok ok faudrait que je vois si c'est proportionnel aux dégâts que tu fais ou si c'est un montant fixe allez et level up les amis je suis presque niveau 100 ah putain tu vois je pensais qu'il allait avoir un truc en mode je suis presque niveau 100 tout ça ok donc là on arrive là ah non on fait chier il court vite ok alors j'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose en tout cas donc voilà bah là en vrai j'ai le one shot en vrai ah j'ai 150 pv donc j'ai gagné un peu d'hp c'est cool et on gagne 42 xp ok donc maintenant c'est 305 alors de la silk guard j'en ai beaucoup je sais pas 3 quoi ça oh ça peut servir mais un coffre ça ça me plaît qu'est-ce qu'on a dedans oh une éraflaise explosive pour Jacqueline là ah bah ça ça me plaît ça compétence tiens est-ce que j'ai des nouvelles compétences peut-être non hein je sais pas si genre il va falloir que j'aille en apprendre ou peut-être si ça va se débloquer naturellement alors elle du coup je peux lui foutre ça ça fait quoi ça euh ok ok bah j'ai une chance d'influer saignement allez bah ça me va de toute façon bon je vais continuer un tout petit peu et je pense que je tournerai le deuxième épisode limite dans la foulée alors je vais regarder à gauche là parce que je crois que j'ai pas tout fait putain mais là je m'éparpille c'est horrible encore des ah ah ouais j'ai bien fait d'y retourner qu'il n'y a rien à gérer ok bon pour l'instant on chope beaucoup d'items peut-être qu'on pourra à terme en tout cas faire du crafting tout simplement là y'a plus rien ouais en tout cas le jeu je le trouve beau je sais pas si je je sais pas si ça sert en fait que je continue d'en ramasser ou juste si là je ramasse pour rien donc lui il me parlait de la pêche si je me rappelle bien pour l'instant j'ai eu des choses que dans les que dans les comment que dans les coffres bah vas-y je vais te taper avec ça 4h11 quand même oh la 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 ça tabasse quand même mais un petit mage monsieur quand même s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît donnez moi mon petit mage ah moi dans tous les jeux les gars je fais des mages euh bah là je pense que je vais aller là bas parce que je pense pas que je puisse descendre alors là pendant ce qui est horrible c'est qu'il faut vraiment regarder toutes les les souches pour l'instant comme je dis en fait j'ai eu des trucs que dans les souches je sais pas trop si euh si on peut avoir autre chose bon le jeu est joli quand même franchement le jeu est très beau j'aime beaucoup les couleurs et tout honnêtement ouais plutôt euh bah plutôt agréablement alors on surpille ok donc là il y a du combat là bas on peut se couler un peu de 3 arbres là peut-être chef non ou alors là ça commence à être là ça commence à être chiant il commence à avoir des chemins partout euh bon bah boostiflore là hop zoudou genre il me fait trop penser à boostiflore dans pokémon je sais pas pourquoi non pas boostiflore chutiflore pardon allez qu'est-ce qu'on me donne là ok je suis au tiers à peu près du niveau suivant et encore un match noir ici bonjour tu as la recherche d'objets ah encore mais c'est encore lui monsieur t'as pas autre chose à foutre allez ben je pense qu'après ce combat limite on va on s'arrêtera là on aura déjà vu un petit peu de trucs ok donc là ils sont deux ben j'ai pas recomparé ah attendez pourquoi quoi pourquoi est-ce qu'il m'a fait ben je suis déçu attaque aux pistoles âmes ben je vais attaquer lui 91 aussi alors là je commence à avoir des des armes qui tabassent je pense que les saignements en fait ce sera utile genre sur des boss ou des amis avec un peu plus d'HP que là donc je pense bon ben les amis sur ce sur cet écran de fin je pense que nous on va s'arrêter là je vais tourner le deuxième épisode dans la foulée voilà donc moi je souhaite une très bonne journée je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine ciao à tout le monde ciao à tout le monde